Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur un deuxième salon de thé que nous avons pu visiter avec mon amie Vanessa. Donc si vous voulez savoir de quel salon de thé il s'agit, reste avec moi, c'est parti. Alors pour la petite histoire, nous avions prévu, nous avons tout organisé avec Vanessa. Donc Vanessa c'est la youtubeuse de la chaîne Les Blabla de Vava, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et nous avions tout prévu, nous avions trouvé le salon de thé qui nous intéressait, nous avions mis des images, nous avons regardé des avis. Et nous étions intéressés par un salon de thé qui s'appelle Mamigato, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était un style très rétro et il paraîtrait que les pâtisseries étaient à d'année, donc c'était vraiment, on était attirés par ça. Et il s'avère que la date que nous avions choisie toutes les deux était le 11 novembre. Et il s'avère bien entendu, vous le savez, que le 11 novembre était férié. Donc j'ai préféré être prudente et appeler ce salon de thé pour m'assurer qu'ils étaient bien ouverts à cette date-là. Et ils me l'ont confirmé par téléphone. Seulement quand nous nous sommes donnés rendez-vous avec Vanessa et que nous nous sommes présentés devant ce salon de thé en question, et bien il était fermé. Donc bien entendu, ils se sont excusés de la fausse information entre guillemets qu'ils nous avaient donné. Je pense que nous n'étions pas la seule à s'être informés par téléphone avant. Mais bon, le mal était fait, on était devant. Donc ça n'empêche que Paris regorge d'autres endroits. Vive l'iPhone, nous avons regardé et nous avons trouvé, même pas 50 mètres, un autre salon de thé qui s'appelait l'atelier des gâteaux. Nous s'y sommes rentrés et nous avons pu déguster et ainsi pu nous faire une opinion sur un salon de thé qui n'était pas prévu. Mais bon, c'est comme ça, nous avons été de bon cœur. Et puis le principal, c'est qu'on s'est retrouvés pour pouvoir parler comme on aime bien le faire tous les mois. Donc alors, donner un avis, c'est un salon de thé qui est très cocooning, qui est très sympa, avec bien entendu une atmosphère sympathique, chaleureuse. Et puis, donc ils ont deux salles, enfin, deux salles. Donc il y a la salle partie dégustation et une autre salle où on peut faire des ateliers cuisine. Alors justement, ce salon de thé propose des ateliers cuisine, qui étaient très sympas. Donc quand on est arrivé ce jour-là, il y avait déjà aussi un atelier qui se préparait, qui se faisait. Donc il y avait plusieurs personnes qui s'étaient à l'atelier. Donc les tarifs nous ont été indiqués. Donc les tarifs étaient de 1h30 à 65 euros. Donc je trouve que ce n'est pas trop onéreux. Et surtout, la spécialité de ce salon de thé, c'est les wedding, je dis wedding cake, mais c'est les gâteaux. Vous savez, un peu à l'américaine, wedding cake, ça fait des gâteaux de mariage. Mais avec de la pâte à sucre, de très jolis gâteaux. Ils ont proposé aussi des gâteaux un petit peu genre avec des tartes, pâte à cookies, beurre de cacahuète. Que nous avons choisi. Moi, j'avais choisi un chocolat viennois. Et Vanessa a choisi un chocolat tout goût, un chocolat chaud. Avec une pâtisserie, donc une tarte à la pâte à cookies. Moi, j'avais pris un moelleux avec un cœur de Nutella. Alors, j'ai beaucoup apprécié le chocolat qui était très très bon. Il était suffisamment sucré pour ne pas en rajouter. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé aussi la présentation. Par contre, je n'ai pas trop apprécié le gâteau en UEM. J'ai trouvé lourd. J'ai trouvé un petit peu trop riche. Et voilà, je n'ai pas vraiment apprécié ma pâtisserie. Sauf quand le Nutella est arrivé. Donc là, j'ai bien aimé. Mais sinon, c'était pas... Voilà, j'ai préféré déguster les autres patrices du premier salon que nous avons visité. Donc, je vous suggère de retourner à la première vidéo. Donc, c'était le salon d'équité, au plaisir d'équité, qui était vraiment génial. Là, j'étais un petit peu plus sceptique. Voilà. Sinon, l'accueil était tout à fait normal. On a été bien accueillis en soi. Donc, il n'y a pas eu vraiment trop de relations entre serveuses et de clientèle. C'était bon. Voilà, on nous a servi très gentiment. Mais il n'y a pas eu d'entrée en contact. Voilà. Il y avait aussi, à un moment donné, je n'ai pas trop apprécié Vanessa. Ça ne l'a fait rien. Il y avait un petit coin un peu bordel. Ce n'était pas trop mon style. Je trouve que tout est étranger. Voilà. Sinon, il y a de très belles présentations de gâteaux. Vous pouvez organiser les anniversaires de vos enfants ou autre chose. Et puis, c'était quand même très prisé. Je pense, je soupçonne, parce que le salon thé qui était à côté était fermé. Donc, tout le monde s'est rabattu. Mais sinon, c'était une ambiance sympa. On a bien mangé. Donc, j'ai aimé. Mais pour moi, ce n'était pas franchement l'extase. Voilà. Je pense qu'on a trouvé mieux. Et je pense qu'on trouvera un peu mieux. Donc, je vous laisse quand même l'avis de Vanessa, comme d'habitude. Donc, voilà ce qu'elle en pense. Alors, ce salon thé était un salon d'opportunité. Puisque du coup, on devait aller ailleurs. Et on a cherché au dernier moment où est-ce qu'on pouvait aller. Et le coin de rue d'après, il y avait effectivement l'atelier d'été qui est plus ciblé en fait pâtisserie avant salon de thé. Bon, il s'appelle salon de thé malgré tout. Mais c'est à mon avis, première production, les pâtisseries, les cupcakes, les gros cookies, etc. Et après, il y a quelques thés proposés. Bon, on n'a pas pris de thé. On s'est rabattu sur du chocolat chaud. Parce que vu le temps qu'il faisait, voilà, on avait juste envie d'un truc bien consistant et puis bien cocooning. Donc, le chocolat était... C'était un chocolat maison super bon. Même pas besoin de rajouter du sucre au coquet s'il est passé tout seul. Bon, il était un petit peu gros, un petit peu lourd et chargé. Donc, moi, je n'ai pas réussi à le terminer. Et j'ai pris donc une part de cake géant au Nutella. Moi, j'ai trouvé très bon parce que j'aime beaucoup la pâte à cookies qui n'est pas encore bien cuite et Nutella j'aime aussi. Mais la part, par contre, pour le prix à 3,80 euros, quelque chose comme ça, la part était énorme. Je n'ai pas pu la terminer. Mais pour moi, c'était bon. Après, voilà, on a connu beaucoup mieux. Mais en passage d'opportunité, franchement, voilà, moi, j'ai passé une très bonne après-midi quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà ce que je peux en dire. Je vous mettrai l'adresse. Donc, le métro, c'est Saint-Placide, ligne 4. Je vous mettrai tout si vous voulez faire un petit tour. Je vous mettrai également le site. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, voilà, c'est ce que je peux en dire. Donc, notre prochaine visite dans un salon de thé est vraiment tout autre. Mais je pense que Vanessa et moi, on a hâte d'y aller. Et on a hâte de vous faire partager ce très bel endroit. Voilà. En attendant, je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501